Bonjour, ici Lucie d'Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD 3 ans après la mort d'Anna, réalisé en 2010 par Catherine Martin, mettant en vedette Guylaine Tremblay et François Papineau, distribué par K-Film Amérique. Après la mort tragique de sa fille, une femme se réfugie dans la maison de ses ancêtres maternelles en Kamouraska. Anéantie de douleur, elle ne veut plus vivre. Elle est sauvée in extremis par un homme. Sa présence bienveillante et la beauté de la nature environnante l'aident à retrouver le désir de vivre. Comment réussissons-nous à vivre avec un deuil aussi grand? La perte d'un être aussi cher que celui qui est notre propre enfant. Comment réussir à continuer? Déjà avec le titre et l'image sur la couverture du DVD, on sait un peu déjà à quoi s'attendre. À un film lourd, profond, mélancolique, qui nous rattache à de réelles émotions, on sent l'âme souffrir déjà avant le début du visionnement. La mère, interprétée par la superbe Glenn Tremblay, apprend que la chair de sa chair a été assassinée. Seule depuis son divorce, elle décide d'aller s'isoler dans son chalet en forêt. Les larmes abondent, les souvenirs fusent de toutes parts et les pensées noires prennent de plus en plus d'espace. À défaut de se venger, la mère se dérobe de la surface de la terre en embrassant un lieu éloigné, baigné par les arbres et la neige. La mort plane partout dans cet hiver, magnifiquement rendu par la photographie du film. De se remettre dans le passé permet au personnage principal de se reconnecter avec l'avant et de rouvrir un dialogue avec plusieurs générations de femmes qui lui apparaissent par des songes, des rêves ou encore des apparitions. C'est un film au rythme lent et il n'y aurait pas pu être différemment, puisque de guérir d'une si grande blessure prend du temps et le processus est souvent lent. Au côté de Glenn Tremblay, on retrouve François Papineau qui embrasse une complicité très forte avec la dernière. Les performances sont incroyables et les acteurs n'exagèrent nullement. On fait ici face à deux comédiens de grand talent. Ce film s'appuie sur les images et les mots pour rendre une chose qu'on devra tous vivre un jour ou l'autre avec la mort. Cette expérience qui nous change et qui change la vision qu'on peut avoir de la vie. Bref, c'est un film qui nous fait réfléchir, qui nous fait réagir et qui nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Sur le DVD, le langage disponible est le français Dolby Surround. Les sous-titres sont disponibles en anglais. Aucun encodage pour malentendants est disponible. Le format de l'image est 1.85. Le film a une durée d'environ 87 minutes. Il n'y a aucun supplément de disponible sur le DVD à part la bande-annonce du film lui-même. En conclusion, Trois temps après la mort d'Anna est un film lourd qui porte un sujet universel et difficile à regarder en connaissance de cause. Si vous prenez le temps de le visionner, vous aurez droit à une poésie très forte et émotive. C'est un très beau film. Pour ceux qui ont aimé, je vous propose d'autres films distribués par Kassim Amérique, comme J'ai tué ma mère de Xavier Dolan, Un fleuve humain de Sylvain L'Espérance et La neuvaine de Bernard Aimon. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !